Ce n'est pas la première fois qu'on tire la sonnette d'alarme, en plus à Bagneux, puisqu'on a eu l'occasion par exemple en 2008 de faire une grosse campagne où les habitants avaient répondu présents pour défendre nos dotations de solidarité urbaine. Depuis, on a quasiment tous les ans essayé de mener des actions diverses et variées. Mais là, c'est vrai que demain, c'est presque historique. Ce qui est en train de se passer, c'est que tous les maires, ou visiblement la quasi-totalité des maires, se mobilisent ensemble le même jour pour dire la même chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour vous, très concrètement, qu'est-ce que ça représente, cette baisse de dotation ? Nous, ça représente beaucoup. C'est-à-dire que Bagneux était déjà une ville avec beaucoup de besoins sociaux et des recettes en face qui n'étaient pas à la hauteur pour pouvoir satisfaire ses besoins. Mais là, on s'oriente sur une baisse de ces recettes d'État, donc une difficulté réelle pour pouvoir y faire face. Donc concrètement, en 2015, on a 1,2 million d'euros déjà en moins de la part de l'État. En cumulé sur les trois ans qui viennent jusqu'en 2017, on a calculé qu'on allait être aux alentours de 7 millions d'euros, ce qui représente environ un an de nos 6 ans de mandat, un an de programmation de travaux, tout confondu. Donc c'est beaucoup. C'est comme si on n'avait que 5 ans d'application de notre mandat municipal alors que les habitants nous ont élus sur 6. Et encore, là, je ne parle que des travaux, mais si on transposait au service public quotidien, ça nous inciterait à prendre des dispositions pour réduire des choses ou pour augmenter les impôts des balnéolais qui pèsent déjà beaucoup ou pour augmenter les tarifs. Voilà, c'est des choix extrêmement difficiles à faire.